Alors moi j'ai parié une bouteille de champagne avec des amis donc généralement je suis mes paris et j'ai parié Donald Trump il y a de ça fin août où il était à deux points derrière dans les sondages. Ah oui ! J'ai parié quand même à ce moment-là Donald Trump et je pense que Donald Trump va quand même gagner. Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place et hier jour de l'élection nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur Youtube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. Je me souviens de ça alors j'avais 12 ans à l'époque mais je suivais déjà la politique. Il y avait un autre élément qui avait fait scandale c'était qu'il y avait un membre de la famille Bush, Jeb Bush qui était à la tête de la Floride et donc comme ça se joue dans un mouffoir de poche là-dessus il y avait à l'époque déjà les scandales, les suspicions de fraude et ça s'est joué à peu de choses maintenant pour ce qui est des recomptages de la Cour suprême. Il faudrait savoir et ça j'ai pas ce détail en tête, les trois juges nommés par George Bush s'ils sont encore sous son obédience ou non. parce que vous avez bien vu que George Bush a appelé à voter pour Kamala Harris. Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, ça voudrait dire que la Cour suprême serait majoritairement en faveur de Kamala Harris mais ça souligne globalement l'archaïsme du système électoral américain. De toute façon avec certains États où on peut voter sans carte d'identité et même dans le comptage en tant que tel, quand vous avez des élections en Europe, sauf exception et dans certains pays, globalement vous avez à 99% des décomptes sous trois heures les résultats. En fait que dans la première puissance mondiale, vous deviez attendre des semaines entières avant de finaliser le dépouillage des bulletins, c'est proprement ahurissant et ça montre des défaillances énormes en fait dans le système électoral américain. Là-dessus, j'avoue, je ne pourrais pas forcément te répondre mais c'est vrai que c'est étonnant parce que la vie de centaines de millions d'Irakiens n'est pas passée à grand-chose avec l'élection de George Bush. Enfin je ne sais pas si Al Gore aurait fait pareil mais bref. En vrai, quand on voit aujourd'hui que ce sont les démocrates qui ont fait le plus de guerres sur les 15 dernières années, étant donné que Donald Trump n'a fait aucune nouvelle guerre alors qu'Obama et Biden, en 12 ans de mandat, ils en ont fait quand même un bon paquet à croire que les républicains sont devenus moins guerriers que les démocrates. C'est un argument de campagne aujourd'hui. C'est très très présent dans les meetings, ils font venir les vétérans, ils en parlent régulièrement en disant que oui, Donald Trump, c'est une période dans laquelle les États-Unis n'avaient pas de guerre. Mais bien sûr et surtout d'un point de vue français parce que moi je trouve ça un petit peu grotesque comme on voit sur les plateaux de BFM ou d'autres, on a l'impression que les gens sont des Américains qui joueraient leur vie pour cette élection, il faut qu'ils se détendent, ils sont français, c'est-à-dire que l'opinion de littoralistes de BFM pour un Américain, ils n'ont absolument rien à faire en fait. Et ça, ils ont un peu de mal à le comprendre. Qu'est-ce qui est intéressant d'un point de vue français ? C'est évidemment les conséquences internationales de l'élection. C'est-à-dire que même moi personnellement, la politique intérieure de Donald Trump ou de Kamala Harris, hormis d'influence indirecte, j'en ai pas grand-chose à faire. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la situation internationale. Or, on sait très bien, on voit très bien que Donald Trump, effectivement, lorsqu'il y a un retournement, parce que les Républicains, tendance Bush, Bush père, Bush fils, ça faisait autant de guerre que les démocrates. Mais force est de constater que sous Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre. Et force est de constater également que l'un des grands bénéfices pour la France d'une éventuelle élection de Donald Trump, c'est le fait qu'il se soit engagé à mettre fin très rapidement au conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a quand même coûté, je le rappelle, quasiment 500 000 morts, complètement inutiles. Et surtout, ce conflit a des conséquences néfastes à tous les niveaux pour la France et pour les pays, même de l'ordre de l'univers général, que ce soit d'un point de vue du coût énergétique, même d'un point de vue coût financier global, parce qu'on a déjà donné 50 milliards d'euros à l'Ukraine, on va redonner 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Et la France, comme elle donne 18,5% de tout ce que donne l'Union européenne, sans compter les aides directes de la France, ça veut dire que ne serait-ce que par le truchement de l'Union européenne, on a déjà donné et on va donner 16 milliards d'euros à l'Ukraine. Quand on voit qu'on est en train de faire un budget où nos chers députés, que ce soit les macronistes ou les nouveaux populaires, ils sont incapables de trouver un euro d'économie et qu'ils nous pondent un budget où ils augmentent encore la dépense publique, je pense que ce serait une économie qu'on ferait bien de 16 milliards d'euros. Donc à tous les niveaux, en fait, on a intérêt à la fin de cette guerre et je pense que Donald Trump peut l'amener. Donc c'est ce qu'on peut espérer d'un point de vue français, d'une éventuelle élection de Donald Trump. Alors, priorité au direct, on va recevoir David Allem, s'il vous plaît, arrivez. Tout de suite. Priorité au direct. David Allem, bienvenue. Merci, Garen, ça fait trois fois que je viens. Oui, je sais, mais... La première fois avec moi, c'est... Le plus important ? Oui, tout à fait. Allez, David Allem, priorité au direct, qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Eh bien, première information que j'ai à remonter, c'est dans une université du Colorado. La fac a mis en place une safe place pour les étudiants parce que... C'est le psychologique en cas de défaite. Tout à fait, parce que certains d'entre eux, tenez-vous bien, seraient stressés par une potentielle victoire de Donald Trump. Et donc, pendant ces safe places, qu'est-ce qu'ils pourront faire ? Ils pourront écouter de la musique, dessiner, faire du coloriage, histoire un petit peu, voilà, de les détendre. C'est un peu la maternelle. Est-ce qu'il faut en faire une sieste aussi ? Peut-être. C'est touchant. Non, mais c'est bien, ils retournent au stade fétal, à ce que je vois dans les universités américaines. Alors, deuxième petite actualité, à Jacksonville, le shérif a dépêché une équipe de déminage parce qu'un colis suspect aurait été repéré dans des bureaux de vote. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les électeurs, voilà, ils ont dû être un petit peu... Ils ont dû sortir parce que par mesure de sécurité, tout à l'heure, je parlais justement dans ce live des alertes à la bombe. Il y en avait eu deux en Géorgie. Et ça, c'est un petit peu... Il y en a eu dans d'autres États comme le Wisconsin ou encore le Michigan. Aussi, je voulais revenir sur une actualité un peu surprenante. C'est le leader de Black Lives Matter qui a vivement critiqué Kamala Harris. C'est Fox News qui l'a révélé. Et il a déclaré, en fait, qu'il volterait, tenez-vous bien, pour Donald Trump. Le leader de Black Lives Matter ? C'est pas si étonnant parce qu'il y a une grande partie des antifas, les plus radicaux du moins, estiment que Kamala Harris ne va pas assez loin sur la question de la Palestine et autres. Et ils ne veulent pas soutenir Kamala Harris. C'est pas une raison pour voter Trump, non plus. Bah, c'est peut-être qu'en fait, au moins Trump... Non, si. Parfois, certains disent que Trump fera peut-être mieux que Kamala Harris, finalement. Il trouvera peut-être une solution. Il arrivera peut-être à trouver un cessez-le-feu, là où Kamala Harris n'arrivera pas à trouver ses... C'est peut-être une sorte d'accélération, aussi. Mais si c'est leur seule optique, ils peuvent voter pour la candidate des Verts, qui vivent en Fitchstein. Certains se sont déportés. Mais vous rigolez, moi j'ai un ami, il vote Hidalgo à Paris pour terminer la ville, pour pouvoir repartir sur des bassins. C'est ce qu'on appelle l'accélérationnisme, la technique de la terre brûlée. Oui, l'accélérationnisme, qui est une vraie technique politique. Pour le coup, c'est pas de l'humour, c'est quand même que je connais des gens de droite qui votent Mélenchon pour qu'il arrive au plus vite au pouvoir, pour que la France soit détruite, pour pouvoir reconstruire sur des bassins. Je n'ai jamais été dans l'optique de la politique du pire, même si je vois un petit peu le... Mais non, c'est pas mes idées. C'est juste que je sais que ça existe, même en France. David, autre chose pour le moment ? Oui, il y avait une actualité aussi plus légère, mais c'est un riche homme d'affaires, c'est celui qui a donné le plus d'argent dans la campagne américaine. Il s'agit de Thierry Mellon, c'est un banquier, et il a donné 197 millions de dollars à Donald Trump et aux Républicains. Ça fait deux meetings ? Voilà. Non, c'est trois peut-être, mais... Ce que je rappelle, c'est que les budgets américains ne sont pas du tout ceux de la France. En France, un candidat qui arrive au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle a un budget total d'environ 22-23 millions d'euros. Aux Etats-Unis, le grand meeting que Eric Tegner a couvert du Parti républicain coûtait à lui seul, sur quatre jours, 80 millions de dollars. Voilà, juste un meeting, c'était 80 millions de dollars. Le budget par candidat à peu près américain à la présidentielle, c'est un milliard. Et d'argent privé, c'est intéressant. D'ailleurs, oui, en France, il est interdit aux entreprises de financer des candidats. Aux Etats-Unis, c'est open bar. Les sociétés américaines, d'ailleurs, choisissent leur cheval en mettant de l'argent. Et pour la première fois, d'ailleurs, depuis 24 ans, parce que les premiers chiffres, on l'avait, c'était en l'an 2000, le monde de la tech finance plus Donald Trump que Kamala Harris. C'est la première fois depuis l'an 2000 que le monde de la tech finance plus le Parti républicain que celui des démocrates. Alors qu'en 2020, à l'inverse, le Parti démocrate était le plus financé qu'il ne l'avait jamais été par le monde de la tech. Il y a eu un changement. Je pense que la situation à San Francisco et en Californie en général, qui est devenue vraiment extrêmement problématique, où il y a des zombies dans la rue. Non, mais ça s'appelle des zombies. Vraiment. Fintanil et crack et toutes les drogues. Et la situation à San Francisco ou en Californie en général, à Los Angeles, est devenue catastrophique. Et c'est là où il y a le plus de monde de la tech. Donc peut-être qu'ils ont ouvert les yeux en voyant que leur remède était pire que le poison qu'ils voulaient combattre. Après, il y a aussi le fait, on se posait la question de Kamala sur le wokisme. Mais en fait, le wokisme, c'est aussi contre l'économie à certains égards. C'est-à-dire qu'il y a certains qui justement jugent que leur marché, leur entreprise marchera mieux en dehors du wokisme. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de politique égalitaire au sein de leur entreprise. Et on voit Disney, par exemple. Disney en est l'exemple. Disney, justement, fait des chutes libres dès lors qu'ils ont voulu changer la petite sirène de couleur de peau et autres. Et finalement, beaucoup d'entreprises, certains en reviennent et se disent que oui, le marché peut-être attend une autre offre, que ce soit par la proposition des produits ou que ce soit par la politique interne. oui, on marchera mieux si on n'a pas à faire des quotas. Et ça peut avoir un vrai impact, le fait que le monde économique américain se déwalkise. Parce que, en fait, les grands groupes français sont soumis à des agences de notation extra-financière qui notent les entreprises et qui leur adressent des notations et des labels qui concernent l'inclusivité, les notions LGBT, énormément de notions comme ça qui sont... Le score ESG, comme on l'appelle. Le score ESG, voilà, c'est ça. C'est le score ESG pour les labels internationaux. Et en fait, qui parasitent vraiment qu'ils prennent... les patrons des grands groupes en parlent. Pour certains, publiquement, mais en général, pas assez. Je pense qu'ils devraient vraiment prendre position là-dessus parce qu'en fait, ils décomplexeraient la parole à ce niveau-là parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Ça n'apporte pas de croissance. Ça fait perdre du temps, de l'énergie. C'est des process en plus. Parce qu'en énormément d'entreprises, de grands groupes, il faut remplir des questionnaires pour les nouveaux salariés. Il faut des responsables qui auditent tous ces petits labels. Sinon, ils peuvent être sanctionnés par ces agences de notation et qui peuvent avoir des conséquences pour un grand groupe, notamment les grands groupes en lien avec les Etats-Unis. Donc, en fait, le monde économique américain est tellement puissant, est tellement un poids écrasant sur le monde qu'en fait, une déwalkisation des affaires aux Etats-Unis peut bénéficier à nos grands groupes, notamment ici, parce que c'est les grands groupes qui sont concernés d'abord en France. Alors, si ce n'est pas BlackRock qui l'a inventé, mais le score ESG a été imposé par BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement mondial. Et en gros, ils avaient dit si vous voulez que notre fonds d'investissement, qui est le plus grand fonds d'investissement au monde, investissent dans votre société, il faut que vous respectiez les scores ESG, c'est-à-dire diversité, inclusivité, tout ça. Sauf que BlackRock est en train de revenir là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas si bien que ça. Il y a une notion aux Etats-Unis qui dit go walk, go broke. Bizarrement, quand on ne fait que de l'inclusion et qu'on oublie le fonds de son business, c'est-à-dire, par exemple, pour Disney, ils ont oublié comment on faisait des bons films, ils ne font que des films inclusifs. Malheureusement, ils se cassent tous la gueule les uns après les autres au cinéma, au box-office. Et bien, bizarrement, l'argent ne rentre plus chez Disney. Sauf que le fonds d'investissement BlackRock, même s'il est très inclusif et tout ce qu'on veut, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Et bizarrement, ils se sont rendus compte que mettre la petite sirène en noir, ça faisait diviser par 10 le nombre d'entrées au cinéma. Donc, ils sont en train de revenir sur le score ESG en disant, finalement, ce n'est pas très grave si vous ne le respectez pas. Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent, s'il vous plaît ? Qui est quand même le principe de base d'un film. Et Victoria's Secret, notamment, a rétro-pédalé parce que l'entreprise... Toyota, il y en a eu plusieurs aussi qui ont rétro-pédalé. Parce qu'en fait, Victoria's Secret vend de la lingerie, principalement, il me semble. Et donc, ils ont fait beaucoup de body-positivisme en montant des décors. Qu'est-ce que c'est que le body-positivisme ? Oui, en fait, c'est un mouvement, pour faire très simple, qui incite les gens à accepter leur corps dans ses lourdeurs, ses maladresses, ses... L'obésité. Oui, et du coup, et par conséquence, notamment l'obésité. Mais au-delà d'aider les gens à se regarder dans la glace, en fait, le body-positivisme a dérivé vers une déresponsabilisation sur la santé et sur le fait que l'obésité est mauvaise pour la santé. Elle entraîne des risques cardiovasculaires, notamment, et des comorbidités. Et donc, le body-positivisme, au début, c'était quelque chose qui a aidé beaucoup de gens à assumer leur corps. Et c'est, voilà, ces choses un peu ingrates qu'on peut, voilà, qu'on peut porter difficilement. Et ça a dérivé sur ce côté, en fait, risqué même pour les personnes. Victor La Secrète a fait défiler des personnes très bien portantes, on va dire. Et en fait, ça... Obèse, obèse, le mot est... Et du coup, ils sont venus, ils ont rétro-pédalés en voyant la chute de leur vente, parce qu'en fait, c'était bien décrit dans une vidéo de surveiller à plus de Léane Charot. En fait, les gens achètent aussi d'un lingerie, parce qu'ils se projettent là-dedans, ils ont envie de... Alors, ils ne ressemblent pas aux mannequins Victor La Secrète, mais ils ont envie d'y ressembler en portant ça, quoi. Et donc, en fait, ça a directement impacté les ventes de Victor La Secrète. Il y a aussi une forme d'hypocrisie là-dedans, là, de plusieurs marques, comme Mercedes et autres, c'est-à-dire qu'ils vont faire ces campagnes de tip-walk aux États-Unis et en Europe, mais bien évidemment, sur leur compte, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, ils ne vont pas le faire. Donc, en fait, on voit bien que c'est une forme d'hypocrisie. Normalement, qu'est-ce que c'est justement le business ? C'est de s'adapter à son marché. On voit bien que sur certains marchés, ils le font, sur d'autres, ils ne le font pas. Et quand bien même, d'ailleurs, ils le font sur les marchés européens et occidentaux, on voit même que ça a une répercussion négative. Quand bien même, ils penseraient que la culture rock serait plus mature sur ces marchés-là, ça ne marche pas forcément. Donc, effectivement, in fine, ce qui parle, et comme toujours dans les affaires, c'est effectivement la rentabilité, c'est le portefeuille. Et je pense que, et on l'a vu avec certaines entreprises qui sont revenues, qu'il n'est pas impossible que ça revienne là-dessus. Et ça, c'est quelque part un autre effet potentiel d'une victoire de Donald Trump. C'est que Donald Trump, ayant fait une sorte de croisade, et notamment appuyé par Elon Musk contre le wokisme, comme on sait que nos élites ont tendance à singer les Américains, alors parfois avec 5 ou 10 ans de retard, il est certain qu'une victoire de Donald Trump mettrait un frein, en fait, au wokisme, mais il y aurait des répercussions indirectes, là aussi, en Europe. Alors, bien évidemment, qu'il y a des aspects qui peuvent être positifs. La lutte contre la discrimination, c'est très bien. Le côté de s'accepter et autres, c'est très bien. Mais en faire un modèle, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de la société, que ce soit bon pour la société. Donc, en ce sens, on peut penser là aussi qu'une victoire de Donald Trump, c'est une très bonne nouvelle d'un point de vue français, d'un point de vue, on va dire, culturel et sociétal. D'ailleurs, je me rappelle d'un compte Twitter qui avait fait la liste de tous les acteurs du body-positivisme, c'est-à-dire des gens obèses qui étaient morts. Qui étaient jeunes et qui étaient morts parce qu'en fait, ils étaient obèses. Et qu'en fait, faire 350 kilos, en général, pour les artères, passer 30 ans ou 35 ans, on meurt. Pour la fertilité ? Oui, on n'est même pas sur la question de la fertilité. Non, mais une question, effectivement, de santé publique, c'est-à-dire faire du sport, être en forme, c'est bon pour la santé. Je pense qu'une société saine a plutôt intérêt, ça ne veut pas dire discriminer d'ailleurs, ceux qui vont mal, mais ça veut dire promouvoir ce qui est bon pour la société. Ce qui est bon pour la société, c'est des gens en bonne santé, promouvoir le sport, ça me paraît beaucoup plus sain, même si évidemment, comme dans tout, la lutte contre les discriminations est essentielle. Je pense qu'il faut promouvoir ce qui est bon pour la société dans son ensemble et ce qui est bon, c'est le sport, c'est être en bonne santé. Juste une petite annonce, d'une seconde, à 23h45, on va recevoir notre journaliste Pierre-Christine qui est en direct à Washington. On l'aura en duplex, c'est-à-dire dans moins de 10 minutes, dans 5 minutes, on va le recevoir. Restez bien en live, c'est notre journaliste à nous et il est là-bas en direct. On peut continuer sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Bud Light. Il avait eu un accord où il avait fait une pub avec un transsexuel et directement, la société texane, on peut parler de société parce que vraiment, ils sont unis entre eux et avaient directement dit si vous faites ça, nous, on arrête de consommer et vraiment, les ventes de Buds, c'est effondré. Le cours de Boursé, c'est effondré. Ce qui montre à quel point la Buds est importante. Ils n'ont vraiment aucun goût, c'est genre. Non, mais ça montre vraiment qu'il y a une capacité aussi de sanctionner. On dit aussi qu'on vote parce qu'on consomme. Mais ça, c'est vrai pour le coup. Là, c'est une vraie sanction démocratique par le fait de dire écoutez, vous voulez faire ça, très bien, nous, on arrête de consommer et directement, Bud est revenu en arrière à rétro-pédaler. On vote avec ses pieds et avec son portefeuille. On le voit avec les sociétés américaines californiennes de la tech qui fuit aujourd'hui la Californie qui est devenue vraiment, comme le dit Donald Trump, un shit hole où il y a Zombieland où les gens défèquent dans la rue à San Francisco. Mais vraiment, c'est devenu catastrophique. Mais les grosses boîtes, certaines grosses boîtes de la tech partent s'installer au Texas et on vote avec son portefeuille. Quand on n'aime pas la politique d'une société à la base, Bud Light, ils vendent de la bière. Ils n'avaient aucune raison de mettre des transsexuels dans leur publicité. Je vous rappelle que les transsexuels, ça représente 0,01% de la population mondiale. Mettre des transsexuels dans la pub, c'est un engagement militant et politique. leur cours de bourse s'est effondré, leurs ventes se sont effondrées. On vote avec son portefeuille, avec ses pieds. C'est un autre biais tord du monde économique et notamment du monde de la publicité, de la communication. C'est un peu en train d'évoluer, on le voit en France, avec notamment, par exemple récemment, une pub de Leroy Merlin qui m'avait étonné. Leroy Merlin, c'est comme un énorme groupe issu de la famille Muliez, il me semble, dans le Nord. C'est typiquement une marque qui aurait pu aller sur des thématiques très progressistes. C'était une pub qui reprenait la création de Leroy Merlin qui était l'alliance entre les familles Leroy et Merlin, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le détail. C'était une pub avec un couple qui s'aimait et la caméra descendait dans une maison et on revivait l'histoire de Leroy Merlin qui était au départ une droguerie ou un petit magasin de matériel. C'était charmant parce que c'était dans les années folles et c'était cette esthétique très sympa un peu début du cinéma et j'étais surpris. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait tout ce wokisme dans les publicités vient du fait que dans les agences de communication, dans les agences de publicité, déjà c'est assez progressiste. C'est un milieu assez progressiste qui croit qu'on change le monde par l'image, ils ont sans doute raison là-dessus mais qui vendait aux marques le fait que vos clients ne sont peut-être pas transsexuels, ne sont peut-être pas obèses, etc. Mais voir que vous vous engagez auprès des minorités et les agences de pub de par leur militantisme penser à aller dans le sens de l'histoire et en vendant aux marques le fait que si les pubs représentaient ces luttes-là ces idéologies qui représentent le progrès et la marge de l'histoire allaient influer sur leur clientèle et donc les clientèles allaient adhérer à ce discours et avec cette idée que finalement le progrès vient d'en haut vient des gens éduqués ouverts ou au sens éveillés du terme et en fait c'est quelque chose qui ne marche pas on le voit on le voit partout quand les entreprises forcent sur la diversité ça ne choque personne de voir des gens qui en fauteuil roulant dans une pub ou voilà ça ne choque pas grand monde mais quand c'est omniprésent et surreprésenté on voit bien comment ça commence à agacer notamment sur des produits emblématiques comme la BUD je ne sais pas en France si on mettait la vache qui rit et qu'on en aura si il y avait sur le Ricard si on mettait une pub de Ricard avec des transsexuels obèses je ne pense pas que ça ferait augmenter le nombre de vente il y a eu un autre problème sur le Ricard vous avez vu le Ricard sponsorisé le PSG le Ricard est encore plus grave éminemment marseillaise il y a eu un scandale ils auraient mieux fait de mettre des transsexuels ça serait mieux passer à Marseille mais il y a eu un appel au boycott justement des supporters de l'OM et Ricard a rétropédalé et a arrêté toute opération de sponsoriser du PSG mais à raison parce que justement l'objectif de Ricard c'est de vendre du Ricard et si on se met à dos le 3 quart de sa population d'achat c'est pas une très bonne idée ils ont voulu à Paris c'est pas là on consomme le plus de Ricard vraiment la consommation je pense partout en France ils ont voulu conquérir le marché parisien sans doute je me rappelle des pubs où c'était made in Marseille bien sûr alors que il y a du Ricard pourquoi il y a du made in moi je ne comprenais pas cette façon de puber je pense que c'était du made in France pour tout ce qu'on fait en France déjà ouais mais ouais mais en fait il y a à côté il y a à côté il faut acheter c'est local il voulait il voulait promouvoir à Marseille il voulait couliser le Ricard qui a un peu l'image de beauf pour faire simple alors oui et de vieux surtout parce qu'en réalité les jeunes avalent des litres des litres et des hectolitres de Ricard sauf qu'on ne connait pas les mêmes jeunes parce que la plupart des jeunes aujourd'hui boivent de la bière et pas de la bière française aujourd'hui la consommation de bière a explosé en France alors que celle de vin a s'est effondré plus ce côté de la ruralité le côté de la ruralité il y a ces cultures une idolâtrie du Ricard que ça soit en Bourgogne en Anjou et tout dans les zones rurales le Ricard est à vraiment parce qu'en fait c'est un côté très très rural très franchouillard et c'est vrai qu'en fait on retrouve un peu le Ricard dans la culture la sottiserie je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui oui mais c'est très ancré à Marseille si vous allez un jour de match au Vélodrome je peux vous dire qu'il y a des litres de Ricard c'est la base évidemment dans le sud de la France il est 23h45 on va recevoir tout de suite Pierre Christen notre journaliste qui est en direct de Washington la régie parfait bienvenue Pierre il est beau on n'a pas le son de Pierre attendez c'est bon c'est bon vous m'entendez oui est-ce que ce serait pas quel est le bâtiment derrière toi Pierre White House alors ce qui se trouve pour moi c'est la maison blanche je viens de m'installer il y a une dizaine de minutes il y a énormément de circulation à Washington ça a été difficile de trouver un spot au niveau des militants c'est plus calme que ce à quoi on m'attendait on voit surtout les jeunes des universités des rues adjacentes qui sortent dans les rues en revanche on ne voit pas de gros rassemblements encore pour l'instant donc l'ambiance est plutôt bon enfant je vais me balader dans les militants à venir pour essayer de vous trouver le meilleur spot pour vous faire vivre en direct cette soirée qui s'annonce déjà historique depuis Washington et voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est comment l'ambiance là right now right now c'est comme je disais assez calme je pense que ça va monter au fur et à mesure de la soirée pour l'instant il y a beaucoup de circulation mais au niveau des piétons on ne voit pas de gros rassemblements c'est plutôt calme donc je vais me déplacer je vais essayer de vous trouver des interviews intéressantes avec des militants mais pour l'instant tout est plutôt calme il est quelle heure actuellement chez vous ? alors actuellement il est 17h47 et à la différence de Paris il fait 21 degrés ce qui est plutôt que les gens Jules a une question et Pierre oui bonjour justement je me posais la question parce que ce matin on était tombé sur les articles qui annonçaient que la ville de Washington était barricadée que effectivement les devantures des magasins on les avait protégés est-ce que c'est quelque chose que toi tu retrouves sur place est-ce que tu sens qu'il y a quand même une sorte d'appréhension de mouvement de foule qu'il pourrait y avoir ou de casse ? justement je suis tombé sur les mêmes articles que toi Jules et en fait je n'ai pu me balader que une vingtaine de minutes pour arriver là où je suis actuellement et en fait j'ai été surpris de voir que en fait ce qu'on retrouve ce sont ces barrières métalliques qu'on avait notamment pu retrouver avec Eric Kegner lorsque nous étions à la convention nationale des républicains à Milwaukee donc ça en fait ce sont des gros périmètres qui bouclent bien l'accès à la maison blanche etc en revanche en ce qui concerne les boutiques les hôtels etc je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'il soit surbaricadé et qu'il y ait une appréhension aussi importante que ce qui est décrit dans certains articles de la presse française après comme je vous ai dit je n'ai pas encore eu trop le temps de me balader je vais faire ça dans les minutes à venir et je vous donnerai plus d'informations dans la soirée Pierre en tout cas merci vous allez être avec nous toute la nuit c'est à dire quasiment pendant plus de 10 heures j'espère que vous avez des bonnes jambes on vous souhaite bonne chance je ne vous cache pas que le vol a été long j'espère que je vais tenir toute la nuit n'oubliez pas de vous hydrater à tout à l'heure Pierre merci beaucoup je ne sais pas si il va trouver du Ricard aux Etats-Unis j'ai un sondage très intéressant que je viens de voir de sortie des urnes de la CNN alors ce n'est pas sur les élections en tant que telles mais c'est plus sur le sentiment des américains on voit que ce sondage sortie des urnes montre que seulement 26% des américains sont satisfaits avec la situation actuelle contre 74% qui ne sont pas satisfaits on dirait des français non mais c'est à dire si on raisonne rationnellement comme Kamala Harris est la sortante c'est quand même un sondage qui tendrait à montrer que les américains voudraient ou seraient tentés de renverser la table donc ce qui serait un signe positif pour Donald Trump maintenant évidemment pour le moment on n'a pas encore de résultats on n'a que ça mais c'est un sondage qui me semble intéressant il me semble que c'est un peu le moment de poser la question est-ce que vous avez des pronostics pour ce soir évidemment tout le monde se mouille tout le monde va dans cet exercice est-ce que qui veut commencer sur les pronostics qui veut se tromper en premier qui veut se tromper en premier honnêtement j'ai même pas de gris d'analyse suffisante pour prendre un choix mais je ouais avec en fait les derniers jours de ce que j'entends des échos oui apparemment Kamala Harris ne convainc pas et potentiellement en fait du fait de tu parlais du vote avec les pieds en fait il y a eu beaucoup de mouvements beaucoup de gens ont quitté les états démocrates pour changer d'état ce qui accentue en fait les rapports de force dans les swing states comme on dit donc les états pivots et ça pourrait faire basculer l'élection mais c'est vrai que ce que nous expliquait tout à l'heure Lauriane en direct est très intéressant aussi parce que du coup je donne toujours pas de réponse mais je me dis que vu la tension non mais tourne autour t'as raison on va pas te lâcher mais vu la tension au dernier scrutin autour de je serais pas expert de la comptabilisation des votes je pense qu'on va peut-être arriver à ce même niveau de tension et de et de de disputes de certains de certains bureaux d'autres etc et on pourrait peut-être arriver à cette situation Al Gore Al Gore Bush donc donc pas de donc victoire de Kamala Harris peut-être ah ouais bah Lauriane m'a pas mal convaincu je suis pas expert après Charles-Henri alors moi j'ai parié une bousaille de champagne avec des amis donc généralement je suis mes paris et j'ai parié Donald Trump il y a de ça fin août où il était à deux points derrière dans les sondages ah oui j'ai parié quand même à ce moment là Donald Trump et je pense que Donald Trump va quand même gagner les derniers sondages disons que la tendance on est passé de deux points favorables à Kamala Harris à quasiment une égalité sur le vote populaire on sait que généralement même avec un retard dans le vote populaire à la République 1 peuvent l'emporter du fait du système électoral américain donc évidemment on sait que ça va jouer à peu de choses ça va jouer grosso modo sur les 6-7 états pivots en particulier la Pennsylvanie qui donne 19 grands électeurs mais si je devais donner un pronostic je suivrais mon parier je donnerais je donnerais Donald Trump même si on sait très bien que ça reste incertain c'est en tout cas à la fois mon intuition et je suis ce pari j'ai le sentiment également que le mandat de Biden qui est assez positif sur bien des aspects qui n'a pas mené une politique ultra woke même si après selon les états enfin les universités etc il y a évidemment il continue d'avoir cette gangrene woke et je veux dire et sociétalement très laxie sur les drogues etc en Californie cette atmosphère de licence dans certains états mais il y a les américains ont aussi vu que Biden a défendu l'Amérique avec son inflation reduction act qu'il a pris des mesures radicales contre l'industrie chinoise notamment automobile que le prix les prix de l'énergie Huawei les prix de l'énergie les prix de l'énergie sont fantastiquement bas et on voit même on va peut-être voir arriver des délocalisations d'Allemagne jusqu'aux Etats-Unis donc en fait les Etats-Unis sont devenus un paradis énergétique qui va attirer peut-être des industries européennes ce qui est complètement fou donc finalement plutôt que de voter pour Donald Trump qui est quand même quelqu'un d'instable irratique qui est visé par une tentative d'assassinat alors certes il en est victime mais ça montre quand même que c'est quelqu'un qui potentiellement au cours de son mandat ça peut créer du grabuge est-ce qu'on n'a pas aussi cette inertie assez centriste du côté américain du fait que les masses le vote des masses se jouent un peu sur le ventre mou est-ce que potentiellement les américains se sont dit qu'Amal Harris n'est pas une woke dégénérée enfin pas dégénérée mais une woke excitée hystérique etc si elle poursuit la politique de Biden parce que de toute façon aux Etats-Unis il y a une telle inertie sur le j'ai l'impression sur le enfin aux Etats-Unis vous ne pouvez pas déclencher d'un coup vous ne pouvez pas déclencher la révolution prolétarienne les Etats-Unis sont toujours un pays très capitaliste très libéral mais ça s'infléchit juste sur le protectionnisme et si même Biden a mené une politique aussi protectionniste Kamala Harris la suivra parce que je n'ai pas l'impression qu'elle est animée par de grandes convictions de toute façon donc en fait peut-être que le ventre mou américain votera pour la tranquillité et le côté apaisé et votera Kamala Harris pour éviter le côté inquiétant Donald Trump même si c'est très irrationnel mais de fait c'est sa meilleure arme mais c'est aussi sa grande faiblesse et qu'il ne rassure pas forcément de la même façon en France on a un vote complètement irrationnel autour du enfin un rejet de partis comme le Rassemblement National ou Éric Zemmour parce qu'il y a ce compromis centriste à respecter ce compromis de la rationalité cet extrême centrisme et donc voilà ce conformisme donc peut-être que le conformisme aura raison de Donald Trump juste un point là-dessus il faut bien comprendre que le système américain n'est pas le système français le président américain n'a pas les pouvoirs du président français et il y a de gros contre-pouvoirs à la Chambre des députés et au Sénat et ça se joue aussi même si on en parle beaucoup parce que tout le monde parle de l'élection présidentielle ça se joue aussi là où il y a des renouvellements de sièges et il va être intéressant de savoir qui va avoir la majorité au niveau des républicains ou des démocrates parce qu'effectivement un président qui n'a pas la Chambre des députés et le Sénat est beaucoup moins puissant qu'un président français même s'il peut faire des choses à l'international et notamment au niveau de la guerre en Ukraine Jules t'as une question ? En fait j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit David parce que j'ai trouvé quelques précisions vous savez il y a un homme qui a été arrêté dans le Michigan parce qu'il menaçait une violente attaque si jamais Donald Trump il était élu et en fait je suis tombé sur les propos qu'il a tenus et qui ont été ramassés sur des documents judiciaires et il a dit je lancerai une attaque contre la crasse chrétienne conservatrice si Trump remporte les élections Est-ce qu'aujourd'hui aux Etats-Unis on a une haine des chrétiens ? Je pense que c'est minoritaire sachant que c'est quand même un pays qui est vraiment imprégné par le christianisme et par contre dans cette espèce de déconstruction généralisée beaucoup de gens évidemment se révoltent contre le christianisme qui incarne forcément une société historique américaine peut-être l'ordre établi pour ses militants mais je te retourne la question je trouve ça justement intéressant parce que vous savez il y a quelque chose qui nous interpelle souvent c'est que Joe Biden ou Calama Harris ils finissent en disant God bless you et pour nous en fait pour nous la gauche ça paraît inconcevable ça paraît incroyable même à droite même à droite même à droite c'est vrai mais a fortiori la gauche ça paraît incroyable qu'ils finissent sur ça et en fait on est en train de se rendre compte que finalement la dernière phase du wokisme elle arrive peut-être là sur au fait la détestation du christianisme aux Etats-Unis alors que le christianisme voilà tu le disais culturellement c'est vraiment c'est très prégnant même chez les démocrates en fait il y a des grandes familles bourgeoises démocrates qui vivaient justement du christianisme et qui ont voté démocrate pendant longtemps des élites c'était les élites et aujourd'hui peut-être que c'est la dernière phase du wokisme qui arrive c'est finalement le retour de bâton le retour de flamme du wokisme mais le christianisme aux Etats-Unis est assez woke parce qu'en fait en France on a le catholicisme qui est plutôt conservateur etc et le protestantisme qui a une frange très progressée le catholicisme conservateur pas l'église catholique non mais si tu veux non mais de fait je vois ce que tu veux de fait il n'y a aucun évêque en France qui prend vraiment par exemple qui prend vraiment position pour le mariage des prêtres pour le mariage homosexuel pour l'avortement c'est pas ça c'est que le consensus catholique même si je suis là alors moi je suis très critique des évêques de France je suis vraiment même un pourfendeur l'église catholique qui est la première l'ONG de grande France bien sûr mais en fait en comparaison aux églises protestantes aux Etats-Unis qui peuvent être très woke c'est-à-dire que en France on va avoir des églises très protestantes pro-LGBT très pro-migrants même Black Lives Matter etc enfin surtout je confonds peut-être plutôt l'église américaine à Paris qui avait affiché en fait un grand Black Lives Matter à Paris par contre premier grand oui premier grand oui notre église elle l'est aujourd'hui catholique comme le président et du coup ce que je veux dire c'est que ouais en fait il y a une partie des woke et qui sont qui sont chrétiens une partie des chrétiens qui sont très woke aux Etats-Unis ouais alors après les Etats-Unis ça chance qu'historiquement c'était un pays qui était protestant même s'il y a toujours eu beaucoup de catholiques mais il faut savoir qu'avec la démographie qui change et l'arrivée de tous les latinos c'est un pays qui est de plus en plus catholique et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut jouer dans le vote parce que il s'est avéré que lors de la campagne Kamala Harris a eu un côté un peu méprisant vis-à-vis des catholiques et Donald Trump a beaucoup récupéré ça vous avez vu que notamment lors de l'attentat qu'il a subi il y a notamment un pompier qui était mort il avait fait un meeting derrière en faisant jouer l'Ave Maria etc donc on sent qu'il a eu la tension j'imagine s'il avait joué l'Ave Maria il a eu cette tentation justement d'aller chercher l'électorat catholique et c'est entre autres pour ça qu'il semble en tout cas ce que donnent les sondages il semble qu'il ait des scores bien supérieurs chez les latinos qu'il en avait en 2020 ou en 2016 il est allé chercher cet électorat catholique qu'a délaissé Kamala Harris et pour continuer là-dessus c'est que j'ai l'impression que tu vois par exemple en France la matrice elle est avant la matrice des institutions et du système politique de l'établissement mais même des mentalités elle est très 1989 les droits de l'homme pas 93 forcément la terre est où mais vraiment 1989 la révolution les lumières etc et j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis alors ils ont leur matrice qui est la constitution évidemment mais ils ont une matrice chrétienne extrêmement forte et même si elle est contestée j'ai l'impression que c'est comme nous en France on ne sort pas de cet esprit des lumières dégénérées parce que en fait les lumières en 89 qui donnent aujourd'hui le conseil d'état je ne sais plus c'est le conseil d'état qui a décrété le droit d'une fraternité en fait c'est Cédric Ayrou qui gagne son procès face au c'est le conseil d'état à l'appréter du principe de fraternité et de la même façon que vous n'arrivez pas à sortir de ce temps le président américain fait son hôte la main sur la bille sur les billets de dollars américains il y a marqué in God we trust c'est quand même une autre culture c'est très imprégné effectivement et ça je ne pense pas que ça soit quelques excités ultra minoritaires d'extrême gauche pour dire des choses qui changeront ça parce que comme vous l'avez dit même les démocrates finissent par God bless America etc donc c'est quand même quelque chose qui est très imprégné qui est ultra majoritaire comme nous les amis il est minuit il est minuit la nuit électorale commence on va avoir beaucoup de choses on reçoit Guillaume Foucteau tout de suite et on va avoir son flash pardon attention pardon le vert qui est là il est minuit là c'est la nuit électorale on va avoir beaucoup de choses encore 6h pour toi si tu veux moi j'en ai pour 6h minimum encore il est possible que je reste quelqu'un avec une casquette USA donc on continue moi ça va je suis sur le drapeau américain depuis 2h30 déjà c'est compliqué donc je vais rentrer j'adore désormais on va avoir encore beaucoup beaucoup d'invités qui vont arriver on va avoir David qui va nous faire ses flashs on va avoir Pierre notre journaliste qui est à Washington on va recevoir re-recevoir Sarah Knafou en duplex de New York on va avoir Charles Pratt on va avoir oh là là j'ai oublié Jules qui est-ce qu'on a d'autre je me rappelle même plus je sais pas Timothée Timothée qui sera avec nous Timothée en duplex Anthony Aguero Anthony Aguero Aguero qui est journaliste aux Etats-Unis et tout de suite on accueille Guillaume Foucteau pour un nouveau flash consacré à l'élection américaine Jingle Frontières le flash Guillaume Foucteau son réseau social Trust Social pour dénoncer je cite une fraude importante à Philadelphie située dans l'état de Pennsylvanie un des états clés de l'élection il réclame le maintien de l'ordre et de la loi les forces de l'ordre arrivent précise-t-il l'équipe de campagne de Kamala Harris attend à ce que Donald Trump revendite la victoire avant l'annonce des résultats son équipe se prépare à la possibilité que Donald Trump tente de déclarer sa victoire prématurément rapporte le média américain CNN le milliardaire américain Elon Musk a voté dans le comté de Cameron au Texas où se trouve la base de lancement de SpaceX le propriétaire de Tesla et Twitter soutien actif de Donald Trump sera aux côtés de ce dernier pendant la soirée électorale à Mar-a-Lago en Floride une dizaine de bureaux de vote resteront ouverts plus tard dans l'état de Géorgie où des fausses alertes à la bombe ont retardé le processus électoral des fausses alertes que le FBI attribue à des agents russes fameux agents russes on dit au revoir à Baudouin Wieselman qui aurait pu dire au revoir au micro au lieu d'être expulsé C'est ma faute comme un clandestin par Jules Laurent qui l'a mis devant on accueille le doc Julien Julien Girard qui nous rejoint il va avoir plein de choses à nous dire Julien c'est notre expert United States of America c'est notre américain nous mais avec l'accent du sud c'est notre redneck c'est le Texan on garde Charles-Henri Gallois avec nous encore un moment jusqu'à ce qu'il je n'en peux plus on est bon Julien est-ce que ce serait pas toi qui prendrait la parole maintenant ? et bien si alors là on va rentrer dans le moment fort de cette nuit américaine puisque là j'ai sous les yeux la carte des Etats-Unis avec les résultats qui vont tomber en temps réel à partir de maintenant alors ça peut tomber d'ici 10 minutes 30 minutes etc mais une chose est sûre on est là dans la dernière ligne droite donc à chaque fois qu'un Etat va tomber soit chez les républicains soit chez les démocrates je vous le ferai savoir on fera un flash directement en régie afin de vous tenir au courant et bien sûr on actualisera la carte qui sera derrière nous afin que vous puissiez voir l'Amérique se transformer merveilleux merveilleux est-ce qu'on a une idée du premier Etat qui peut passer ? généralement ce sont les Etats de la côte Est puisque les bureaux de vote vont fermer en premier puisque le décalage horaire oblige et généralement vu que ce sont des Etats à tendance largement démocrate et bien le comptage va se faire assez aisément assez rapidement donc au début théoriquement on devrait avoir des Etats plutôt démocrates qui vont tomber d'accord et ce qu'il faut savoir dans le processus pour que les auditeurs comprennent bien les spectateurs comprennent bien c'est qu'ils se basent aussi à la fois sur les dépouillements réels mais aussi sur les sondages sortis des urnes et ils considèrent quand il y a un écart suffisant quand bien même tous les dépouillements ne sont pas faits ils appellent ça quand ils font un call où chaque chaîne va attribuer l'Etat aux républicains ou aux démocrates et il s'avère que parfois d'une chaîne ou à l'autre les spécialistes si c'est très serré ne vont pas accorder l'Etat à tel ou tel aux républicains ou aux démocrates jusqu'à ce qu'il y ait le dépouillement vraiment final donc ça se fait parfois les attributs des Etats avec des dépouillements qui sont partiels C'est sûr que sur ça il faut être très prudent sur les informations les premières données qu'on aura est-ce que vous vous pensez Charles-Léon Galois qu'on aura le résultat final demain à 10h ou est-ce qu'on est parti pour une semaine par exemple ? Ça va vraiment dépendre de l'écart dans les Etats-clés en fait si c'est très serré s'ils attendent comme c'était le cas en 2020 des votes à distance qui n'auraient pas encore été décomptés et autres et que les résultats sont très serrés c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attribuer l'État à Donald Trump ou à Kamala Harris ça peut encore durer et maintenant si l'un des deux candidats a une marge suffisante ça peut très bien être réglé d'ici demain matin ça va vraiment dépendre encore une fois de cet écart dans les 6-7 Etats-clés et ça on ne peut pas le dire pour le moment on le saura dans les heures qui viennent Et vous c'est un tout petit débat vous êtes favorable vous trouvez que c'est une bonne chose les votes à distance est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut être complètement sûr est-ce qu'il y a de la fraude à travers ça qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue démocratique d'un point de vue de la transparence Moi je suis opposé à la fois aux machines à voter et aux votes à distance pour la simple et bonne raison que ça crée de la suspicion c'est-à-dire que quand vous avez une machine à voter personne ne peut vous garantir que cette machine ne sera pas piratée qu'elle changerait les résultats par rapport à ce qui a été mis et quand vous avez du vote à distance personne ne peut assurer que ça ne soit pas changé il n'y a pas plus sûr en réalité que le vote sur place dans les urnes vous votez vous savez très bien que vous mettez votre butin dans les urnes et après chaque citoyen est libre d'assister au dépouillement et d'ailleurs quand vous avez le résultat de votre dépouillement dans votre commune peu importe la taille de la commune vous pouvez aller derrière sur le site du ministère de l'Intérieur et vous assurer que c'est bien ce résultat qui a été reporté ça c'est l'assurance de n'avoir aucune suspicion en fait ce qui se passe aux Etats-Unis ce qui est passé aux Etats-Unis devrait nous vacciner en France vous savez qu'il y avait des tentatives au niveau français à l'Assemblée nationale d'amendements de la part de députés Macronis pour valider le vote justement à distance il y a certaines communes même si c'est rare où il y a les machines à voter c'est le cas notamment à Nevers qui est le chef-leu de la circonscription à laquelle je me suis présenté moi je suis opposé à la fois aux machines à voter alors c'est un côté pratique vous avez le résultat qui sort directement mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la suspicion même s'il y a encore faut-il le prouver je pense que la méthode traditionnelle a été éprouvée et a permis justement de dissiper tout débat et vous savez une des bases de la démocratie c'est justement le consentement à la défaite et quand vous avez un processus qui est inattaquable comme c'est le cas du processus traditionnel vous avez un consentement à la défaite qui est plus fort forcément c'est moins le cas quand il y a des suspicions comme aux Etats-Unis Priorité au direct Jus Priorité au direct Première info les bureaux de vote dans le Kentucky et dans l'Indiana ont fermé officiellement donc ça signifie qu'on va avoir les résultats dans quelques instants normalement dans à peu près 30-40 minutes et ce sont deux Etats républicains habituellement l'Indiana et le Kentucky donc dès que j'en sais plus je vous le dis j'ai les infos sous les yeux donc voilà pas de surprise normalement ça devrait être républicain ça devrait être largement républicain pas de débat là-dessus ce sont deux bastions républicains donc première info qui est tombée il y a des bureaux de vote qui ont fermé donc on va avoir des infos assez rapidement et je vous le dirai bien entendu je vous le dis à l'autre et je vous le dis – Sous-titrage FR 2021